Merci, Sabrina. Maverro-Hélène, Merelle-Stéphane, Mahé-Muriel, Moyon-Armel, Longat-Paul, Renaud-Éliane, Burleau-Christian, Gautier-Jean-François, Rose-Valérie, Cran-Françoise, Duval-Gabriel, Sourget-Sébastien, Andruski-Magali, Condé-Giménez-Raphaël, Soufflet-Caroline, Pouvoir à Sylvie Fuselier, Gondon-Régis, Pouvoir à Stéphane-Mérel, Thérassin-Souad, Quar-Sébastien, J'ai son pouvoir, Gute-Claetitia, Samson-Margaret, Normand-Christel, Pouvoir à Philippe Rouault, Duval-Sabrina, Présente, Blanchard-Nadej, Pouvoir à Muriel Maé, Cloué-Brice, Pouvoir à Sébastien-Sourget, Tano-Erwan, Pouvoir à Sabrina Duval, Hervé-Jonathan, Pouvoir à Hélène Maverot, Thibaudot-André, Pouvoir à Eliane Renaud, Savane Maddy, Pouvoir à Magali Androgeski. Merci Sabrina. Nous allons pouvoir aborder les premiers points. Tout d'abord, vous dire quelles ont été peut-être vos remarques ou vos observations pour adopter le procès verbal du dernier conseil du 24 mai 2023 et celui également de la séance du 9 juin 2023. Nous avons les deux en validation ce soir. Est-ce qu'il y a pour l'un ou l'autre ou les deux des remarques à formuler avant qu'on procède à son adoption ? Je n'en vois pas. Je vous propose de pouvoir adopter les procès verbaux des séances conseil municipal du 24 mai 2023 et 9 juin 2023. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Donc, le point suivant concerne les décisions du maire dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées par le conseil municipal. Donc, ici, nous rapportons donc d'avoir confié à l'entreprise Atlantique Ouverture la fourniture et la pose de quatre portes situées à l'école du Chat-Perché. Donc, deux à l'école du Chat-Perché, deux à l'école Charlie Chaplin et pour un montant de 13 996,56 euros TTC. D'avoir également information sur le renouvellement de l'adhésion de la commune au groupement de défense sanitaire au titre de l'année 2023 pour un montant de 23,20 euros. Et puis, marché confié à l'entreprise Viatec pour la prestation d'hydro-décapage des places et des rues. Donc, seront concernées les rues Place Dominique David, Rue Sainte-Catherine, Place du Marché, Grande Rue, Rue de Verdun, Rue de la Minoterie, Parking de la Gare, Place de la Gare, Place du Cinéma. Et le coût du marché confié à cette entreprise, donc l'entreprise Viatec, s'élève à 16 785 euros TTC. Nous avons également confié à l'entreprise Espace Émeraude la fourniture de deux tondeuses thermiques d'un taille ES sur batterie et de son outillage, ainsi que l'acquisition d'une remorque plateau équipée pour un montant de 12 210,96 euros. Et puis, nous avons confié à l'entreprise Texabri la fourniture et la pose d'une structure ombragée sur le site de la Maison des Jeunes, située au boulevard Pelé de Quéral, et pour un montant de 21 414 euros TTC. Et puis, des concessions ont été accordées au sein des cimetières de la commune, donc 13 au cimetière de Versailles, 2 au cimetière du Prioré, 4 au cimetière de Saint-Guillaume et 3 au cimetière de Saint-Roch. Des renouvellements également de concessions, et cela concerne des emplacements, donc pour 2 au cimetière du Prioré, 2 au cimetière de Versailles et 1 au cimetière de Saint-Roch. Et enfin, une reprise de concessions arrivées à expiration au sein du cimetière de Versailles. Ensuite, a été attribué à l'entreprise Landais le marché concernant le réaménagement de l'espace situé entre le 5 et le 7 rue de l'église, pour un montant de 8 220 euros TTC. C'est donc la cour qui donne sur l'arrière de ces bâtiments. Et puis, confié à l'entreprise Effivert le décompactage mécanique et le regarnissage du terrain d'honneur du Landas, pour un montant de 6 118,56 euros. Je suis en TTC. Attribué également à Mobilis le marché portant sur l'élaboration du schéma directeur de mobilité active, pour un montant de 34 146 euros TTC. Et nous avons également confié à l'entreprise Roquet le marché de fournitures et de poses, ventilation, double flux, au sein de l'école Charles Perrault, et ce, pour un montant de 102 846 euros TTC. Ensuite, nous avons attribué les lots déclarés infructueux du marché de réhabilitation et d'extension du pôle solidaire de la commune. Donc, le lot numéro 7, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, à l'entreprise Herdre Alu, pour un montant de 94 08 euros TTC. Le lot numéro 11 a été attribué à la Sarle Hervie, donc concerne cloison, plafond suspendu, pour un montant de 15 063,65 euros. Et puis, à l'entreprise Ouest Horizon, le lot numéro 12, revêtement de sol, faïence, pour un montant de 29 780,49 euros. Et puis, le montant total de marché de réhabilitation et d'extension du pôle solidaire s'élève ainsi à 1 402 512,08 euros TTC. Enfin, nous avons confié au cabinet Lorne, expert forestier agréé, la réalisation d'un inventaire des arbres remarquables, organisé dans le cadre de la révision du PLU de la commune, au titre de la protection des éléments du paysage, et ce, pour un montant de 6 764 euros TTC. Voilà pour toutes les décisions prises entre les deux conseils municipaux et l'attribution des marchés. Pour prendre sur la première délibération, elle va concerner la conclusion d'une convention avec la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gilat-des-Bois, qui porte sur la gestion de l'emprise de la cité scolaire de Kéral. Donc, ici, on rappelle que le conseil départemental et le conseil régional ont notifié le transfert de leurs activités respectives d'enseignement vers les nouveaux établissements scolaires de Pontchâteau pour le collège à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard pour le 1er septembre 2024 pour ce qui concerne le lycée et donc la région. A l'issue de cette période, la cité scolaire sera entièrement désaffectée de son usage initial. Il en résulte donc... Il reviendra donc au gestionnaire de rentrée en pleine propriété et donc pour le propriétaire de devenir gestionnaire. Et à ce titre, il conviendra d'assurer, d'entretenir, de gardiner la totalité de cet ensemble. Il faudra également... Il reviendra également de piloter, concevoir, réaliser un programme de rénovation urbaine qui viendra à cet endroit. Et dans cette perspective et compte tenu de l'emplacement de la cité scolaire totalement intégrée dans la trame urbaine de la ville, les élus de Pontchâteau ont souhaité assumer l'ensemble de ses responsabilités et solliciter le transfert de la propriété à la commune. Donc je rappelle que ce secteur qu'on appelle le secteur de Kéral au sein de la convention ORT, opération revitalisation des territoires, fait partie d'un secteur complémentaire au sein de l'ORT. Donc vous avez ici montré dans le plan entouré de jaune ce qui sera l'acquisition future et qui va donner lieu à une convention entre la communauté de communes et Saint-Géde-d'Adebois portant sur la gestion de l'entreprise de la cité scolaire de Kéral, donc à partir du 1er septembre 2023. Donc il est proposé ici d'acquérir ces biens à l'euro symbolique et d'en devenir gestionnaire dans l'attente de la rédaction de l'acte authentique de transfert qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. Et puis il est également proposé d'approuver le transfert pour ce qui concerne le transfert de propriété des parcelles AB 100, 103, 201, 224, 225 et 541 pour une superficie totale de 57 716 m² au profit de la commune de Pontchâteau, d'approuver également la réalisation de ce transfert à l'euro symbolique, les frais d'actes et procédures de revenant à la charge de la commune, l'acquéreur, de devenir gestionnaire de ces parcelles et de leurs contenants à partir du 6 juillet 2023 et jusqu'à signature de l'acte, donc sitôt la délibération adoptée, et jusqu'à signature de l'acte authentique de transfert et de m'autoriser à signer et définir les termes de la convention afférente. Et enfin, de m'autoriser, ou le représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Voilà pour cette première proposition. D'une part, le transfert de propriétés et la mise en place d'une convention de gestion. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou des remarques à formuler ? On l'a abordé à plusieurs reprises. Donc c'est un nouvel îlot qui sera un îlot à recycler qui fait partie intégrante de notre centre-ville et sur lequel nous aurons à réfléchir pour pouvoir transformer ce site au sein d'un quartier de ville et donc pour cela d'engager les études aussi très vite. Donc je vais procéder au vote si je ne vois pas de questions ou de remarques. Je vous propose donc, sous les conditions proposées, d'appeler vos votes Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'évolution de la mise à disposition des biens immeubles toujours de la cité scolaire de Kéral. Donc on rappelle ici qu'en 1985, un procès verbal avait été conclu, un procès verbal de mise à disposition de la cité scolaire de Kéral. Donc il avait été conclu entre l'État, la commune et le syndicat mixte de la région de Pontchâteau, le collège, et le département et la région. Ici, maintenant, l'État n'étant plus compétent ni propriétaire des terrains concernés, il n'y a plus lieu de le faire figurer au titre des parties de cet avenant qui a été conclu entre les seules collectivités propriétaires et gestionnaires. D'autre part, la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas n'a pas vocation à conserver la propriété des emprises de la cité scolaire Kéral et a donc décidé de les céder à la commune. On indique également que le collège Kéral sera fermé à compter du 1er septembre 2023 et il sera procédé à ce moment-là à la désaffectation de ces biens immeubles, donc des parties collèges, et la mise à disposition initialement consentie au département prendra donc fin à cette même date. Enfin, ces locaux désaffectés initialement occupés par le collège et donc au département pourront ainsi être mis à disposition de la région par les collectivités propriétaires, à savoir la communauté de communes et la commune. En effet, on indique ici que la région a fait le choix d'une rentrée 2023 adaptée qui se fera dans les locaux de la cité scolaire Kéral pour la rentrée des élèves de seconde générale et technologique, ainsi que les sections professionnelles qui poursuivront à cet endroit leur scolarité dans les locaux actuels du lycée des Trois-Rivières. Et donc, il nous faut pour cela procéder et étendre le périmètre des biens mis à disposition de la région afin qu'elle puisse bénéficier des locaux de l'ancien collège Kéral pour y accueillir les élèves de seconde générale. Donc, c'est de la mise à niveau, mise à niveau, évolution, on va dire, de la mise à disposition de ces lieux qui vont donc être transférés, mises à jour pour que la région puisse faire cette rentrée scolaire 2023. Donc, cet avenant définit les engagements respectifs de la commune et de la région et il prendra fin, de même que le procès verbal initial de mise à disposition de la cité scolaire Kéral lors de la désaffectation des locaux occupés par le lycée des Trois-Rivières lorsque le nouveau lycée de Pont-Château entrera en fonction. Voilà, donc, il y a une série d'effets, forcément, successifs, par d'abord la remise de la transfert de propriété des parcelles que nous avons indiquées par la mise à disposition, la mise à hauteur de la convention et du procès verbal et puis de l'avenant qui concerne la possibilité pour la région de pouvoir occuper l'ancien site collège du Kéral. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le sujet ? Donc, je vous propose de pouvoir autoriser la signature de l'avenant au procès verbal de mise à disposition des biens immeubles de la cité scolaire Kéral dès lors que la commune sera propriétaire des dits biens et puis de m'autoriser ou mon représentant à effectuer toutes les démarches et signer les documents nécessaires pour l'exécution de cette délibération. Je vais appeler les vôtres pour, s'il vous plaît. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Donc, c'est un pan de l'histoire ici de la ville qui évidemment évolue et ce qui fut l'accueil du premier collège à Pontchâteau en 1969. Je dirige mes regards vers des représentants de l'histoire locale. Ils vont donc être amenés à évoluer. Les collégiens vont rejoindre le nouveau collège Frida Kahlo sur un seul et même site pour ce qui concerne les prochaines années scolaires. et puis la cité scolaire elle-même qui était composée et du collège et du lycée vont à terme cette cité scolaire fermer définitivement puisque le lycée à son tour professionnel va rejoindre le futur lycée qui ouvrira en septembre 2024. Et donc, entre-temps, il y a une phase intermédiaire d'accueil des secondes sur le site de Keral. Pour ce qui concerne le travail d'études de ce futur site en rénovation urbaine, je précise qu'il y aura un groupe de travail qui sera mis en place et que la population sera aussi associée en particulier celles proches et voisines de ce site mais aussi pour pouvoir constituer, mener une réflexion en y associant la population. On y reviendra sur les modalités. sur le point RH maintenant, on aborde par la délibération numéro 3 la modification du tableau des emplois. Donc ici, nous avons quelques évolutions. Tout d'abord, pour ce qui concerne le service finance, il y a un agent du service des finances qui a sollicité la possibilité de bénéficier d'un congé de formation professionnelle à compter de septembre 2023 et donc, en contrepartie, une candidature a donc été organisée et à l'issue de cette procédure de recrutement, un agent titulaire du grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe a été retenu et il intégrera les services de la ville de Pontchâteau par voie de mutation le 4 septembre 2023. Et donc ici, il est proposé afin de permettre son recrutement de pouvoir créer un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à compter du 4 septembre 2023. Donc, pour ce qui concerne le secrétariat du pôle technique, ici, un agent travaillant au sein du secrétariat du pôle technique à temps non complet, 31, 35e, a sollicité la possibilité de réduire son temps de travail pour des raisons médicales. En contrepartie, il est proposé d'accéder à sa demande et de réduire à la quantité de temps de travail associé à son poste. Également, de pouvoir faire évoluer un poste d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe à temps non complet, 28, 35e, qui sera créé à compter du 1er septembre 2023. Je poursuis également. Donc, concernant le directeur des services techniques techniques DST, un poste de directeur des services techniques a été créé par délibération le 6 juillet, donc 2022, et suite à l'appel à candidature lancée depuis cette date, celle d'un ingénieur titulaire a été retenue. Et donc, compte tenu du positionnement du directeur des services techniques au sein des services de la ville, il est proposé ici de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services techniques qui aura pour mission de diriger sous l'autorité du directeur général des services, les services techniques et d'en coordonner le fonctionnement. Il participera à la déclinaison des objectifs stratégiques de la municipalité en objectif opérationnel. Alors, cet emploi fonctionnel sera occupé par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique au grade d'ingénieur et sera placé en position de détachement sur ce poste. Est-ce que vous souhaitez des précisions ? Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Lemoyne ? Non ? Non ? Non ? Non ? Donc, c'est juste un an. Voilà, ça fait, oui, ça fait juste un an qu'on a fait la création de ce poste de directeur des services techniques. Voilà, donc, je poursuis ensuite avec la modification du tableau des effectifs. cette fois, cela concerne le service entretien des bâtiments et pôles vie scolaire enfance. Donc, depuis plusieurs années, des agents sont recrutés en qualité de contractuel pour assurer les missions soit de remplacement de collègues absents, pour intervenir en renfort au sein des services entretiens des bâtiments de la vie scolaire enfance et lors des périodes d'accroissement de l'activité. Ces besoins ont perduré et sont devenus permanents. Et c'est pourquoi on vous propose ici de pérenniser la situation de ces agents et de les nommer stagiaires à compter du 14 juillet 2023. Cela va donc concerner deux agents d'entretien à temps complet au service entretien-restauration, deux animateurs à temps complet au pôle vie scolaire-enfance, un animateur à temps non complet 30-35ème au pôle vie scolaire-enfance. Je poursuis avec le pôle Avas et ici, suite à la demande de disponibilité du responsable du pôle animation vie associative et sport, le poste est laissé vacant et pour pouvoir pourvoir à cet emploi assurer une continuité de service et de l'activité du service une candidature interne a été retenue, celle de l'adjointe au responsable du pôle. Et donc, pour permettre le positionnement de l'agent retenu sur un poste de catégorie A, la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet est nécessaire. Voilà pour ce qui concerne les modifications du tableau des emplois. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur l'un ou l'autre des éléments présentés ? Non ? Je vous propose de pouvoir procéder au vote et donc de créer les postes présentés, de les inscrire au budget des crédits correspondants et de m'autoriser à signer ou le représentant tous les documents nécessaires à l'exécution. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Je poursuis avec la délibération numéro 4 qui concerne la création de postes d'agents contractuels. Ici, on est sur le renouvellement de contrats annuels. Et donc, ça concerne le pôle vie scolaire enfance pour le personnel contractuel sur l'année scolaire 2023-2024. Et ça concerne pour les services, les missions d'accueil périscolaire pour le service dans le cadre de l'organisation scolaire. Ça concerne les missions d'accueil périscolaire, d'accueil de loisirs sans hébergement, d'ATSEM, d'entretien des locaux et de restauration scolaire. Et pour cela, pour rassurer l'année scolaire 2023-2024 et du 14 juillet au 13 juillet 2024, nous proposons donc la création des postes d'agents contractuels. Donc, un poste d'agents techniques à 27,35, un poste d'adjoint technique à 24,35 et un poste d'adjoint technique à 21,35. Pour ce qui concerne, je poursuis la création de postes d'agents contractuels et toujours au pôle vie scolaire enfance, personnel contractuel année scolaire 2023-2024. Il faut également pouvoir créer les postes concernant les fonctions d'ATSEM. Et donc, ici, il va y avoir un poste d'adjoint d'animation à temps non complet 29,35 de créé ainsi qu'un poste d'agents spécialisés des écoles maternelles de deuxième classe à temps non complet 28,35. Également, toujours pour cela même période, toujours au pôle vie scolaire enfance, le renouvellement de trois postes au grade d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet 30,35. Deux postes au grade d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet 17,5,35. Pour le carré d'argent, il est proposé ici le recrutement d'un agent non titulaire de catégorie B de la filière technique au grade de technicien territorial et ce, à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de trois ans et cela fait suite à une demande de disponibilité. Au service de communication, il est proposé ici de renouveler le contrat du poste de graphiste actuellement, donc cette personne est actuellement en poste et de le renouveler pour une durée de trois ans à compter du 4 juillet 2023. Enfin, pour ce qui concerne le service exploitation technique, il est proposé de créer un poste à temps complet pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024. 31 août 2024. Pardon. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ces points? Je vous propose qu'on puisse soumettre ces points à votre vote et donc de créer les postes qui vous ont été présentés et de pouvoir les inscrire au budget des crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La délibération suivante numéro 5 concerne la modification du règlement intérieur des services municipaux et donc ici, le règlement intérieur des services municipaux de la commune précise un certain nombre d'obligations, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail que l'agent et l'autorité territoriale doivent respecter à l'intérieur de la collectivité. On vous soumet ici d'apporter trois modifications. Celle qui va donc intégrer les postes d'agents de restauration à la liste des postes jugés dangereux et pour lesquels des contrôles paraît-il aux tests ou tests salivaires peuvent être envisagés dans le cas d'un agent présentant un comportement anormal ou dans le cadre de contrôles aléatoires. De reformuler ainsi l'article 29 concerné du règlement qui indique dans tous les cas le refus de se soumettre à ce contrôle est considéré comme voulant masquer un état altéré. Il entraînera un retrait de l'agent du poste de travail concerné et d'éventuelles démarches disciplinaires. Et puis dernier point modifier les horaires d'accueil du secrétariat du pôle technique afin de tenir compte de l'intégration des agents de la direction des études et des gestions de projets de voiries. Tout cela a été bien entendu soumis à l'avis des représentants du personnel au comité social territorial. Est-ce que cela appelle des remarques ou des questions ? Je n'en vois pas. Je vous propose qu'on puisse procéder au vote pour prendre en compte et voter les modifications du règlement intérieur tels que des services municipaux tels qu'ils vous ont été présentés et donc la modification des articles 7 et 29 du règlement intérieur du conseil de la collectivité des services municipaux de dire que les autres articles du règlement intérieur demeurent inchangés et donc de m'autoriser ou mon représentant à signer les documents nécessaires. Je vais appeler vos votes j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie je poursuis avec la délibération numéro 6 qui concerne les modalités de prise en charge des frais de déplacement professionnel donc frais de transport d'hébergement de restauration dans un cas de déplacement temporaire lié à une mission donc on rappelle ici que les agents territoriaux peuvent bénéficier de remboursements des frais induits par l'exercice de leur mission pour le compte de la collectivité alors pour ce qui concerne tout d'abord le remboursement des frais kilométriques l'agent autorisé à utiliser son véhicule pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux et sur la base d'indemnités kilométriques et tout cela est fixé par un arrêté d'état du 14 mars 2022 qui fixe les taux des indemnités kilométriques en vigueur donc vous les avez ici présentés par puissance fiscale du véhicule et par kilométrage réalisé annuel kilométrage annuel donc ce sont ceux en vigueur par arrêté d'état on a également pour ce qui concerne les modalités de prise en charge tout ce qui concerne les frais de repas et d'hébergement de même ici c'est l'arrêté du 26 février 2019 qui fixe les taux des indemnités de mission donc vous avez pour l'hébergement le déjeuner et le dîner les taux de base appliqués en distinguant ce qui est celui qui relève pour les grandes villes en distinguant pour ce qui concerne les grandes villes et la commune plus spécifiquement la commune de Paris nous on est bien sûr concernés par le taux de base 70 euros pour l'hébergement 17 euros 50 pour le déjeuner et le dîner on indique ici également pour ce qui concerne le remboursement forfaitaire des frais d'hébergement donc ici il nous appartient de pouvoir fixer le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et il vous est proposé une majoration de l'indemnité d'hébergement pour le service culture donc en effet lorsqu'il y a des festivals les tarifs d'hébergement pratiqués par les commerçants dépassent le forfait de base de 70 euros par jour je parle de l'hôtellerie de toutes les hébergements 70 euros par jour et en l'absence de délibération l'agent aurait à assumer un coût prévisionnel un coût personnel élevé alors que sa participation au festival s'inscrit dans l'exercice de sa mission donc il est proposé ici un remboursement à hauteur de 100 euros pour l'hébergement intervenant dans des cadres des festivals organisés entre mai et septembre et sur présentation de justificatifs et dans la limite des frais réellement engagés pour ce qui concerne les modalités de prise en charge et concernant le remboursement des frais de repas l'organe donc la collectivité prévoit le remboursement forfaitaire ou au réel des frais supplémentaires de repas engagés par l'agent sur production des justificatifs de paiement le taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié et donc il est proposé ici et donc je vais récapituler un petit peu tout ce que je vous ai exposé pour tous ces tarifs tout d'abord de retenir certains principes et d'autoriser certains autres points donc de retenir le principe d'un remboursement des frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire dans les conditions réglementaires qui vous ont été présentées de retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais d'hébergement dans les conditions réglementaires qui vous ont été présentées et sur présentation des justificatifs de retenir aussi le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du soir de 17,50 euros par repas et sur présentation des justificatifs d'autoriser d'autoriser une majoration de l'indemnité d'hébergement allouée au service culture dans le cadre fixé donc celui des déplacements inhérents au festival pendant la période comprise entre mai à septembre de chaque année elle sera limitée à 100 euros sur présentation de justificatifs et dans la limite des frais réellement engagés enfin il vous est proposé d'autoriser le maire à procéder au paiement de cette indemnité et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches pour l'exécution de cette délibération est-ce que ça appelle des questions ou des remarques donc on est d'une part sur la mise à jour la délibération qui vient officialiser en tout cas au sein de notre collectivité la mise l'application de ces tarifs en vigueur qui était déjà en vigueur que nous appliquions déjà mais qu'on formalise ici par une délibération et de pouvoir rapporter quelques modifications à certaines autres je vais appeler vos votes si vous voulez bien j'appelle les votes pour la mise en place de ces dispositions pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie délibération numéro 7 concerne la mise en place d'un contrat d'apprentissage donc l'apprentissage vous le savez concerne des personnes de jeunes personnes âgées de 16 à 25 ans en formation donc théorique dans une spécialité et de les mettre en application au sein d'une entreprise privée ou d'un organisme public et pour ce qui concerne cette formation sur le terrain donc formation en alternance elle est sanctionnée bien sûr par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre et il vous est proposé ici de pouvoir accueillir un jeune en entreprise en apprentissage pardon au sein du service système d'information donc au pôle ressources alors pour cela un maître d'apprentissage sera nommé au sein du personnel communal il aura pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée au titre du diplôme préparé par ce dernier et donc de pouvoir en même temps pouvoir en même temps que la formation de ce jeune pouvoir aussi l'amener à travailler sur les systèmes d'information et donc l'accompagner sur la préparation de son diplôme ici il s'agira d'un diplôme BTS gestionnaire en maintenance et support informatique cela pendant une période en alternance de deux ans voilà donc c'est une mise en place à compter du 1er septembre 2023 et donc ce jeune sera accueilli à compter donc de la rentrée scolaire prochaine est-ce que là cela demande des questions ou des remarques je n'en vois pas je vous propose qu'on puisse proposer à vos votes cette délibération qui nous permettra la mise en place d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2023 et pour accueillir ce jeune qui viendra préparer pendant deux ans en alternance son BTS gestionnaire en maintenance et support informatique j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention et de vote contre je vous remercie donc délibération numéro 8 il s'agit d'une correction d'une écriture comptable je passe la parole à Hélène il est nécessaire de modifier l'affectation de résultats de fonctionnement 2022 du budget annexe du lotissement communal la chasse landière en effet le compte 1068 ne peut être mouvementé dans le cadre d'un budget de lotissement pour rappel on avait affecté en section de fonctionnement à l'article 2 24 787 7,33 euros et 125 076 095 à l'article 1068 de la section investissement la proposition est donc la suivante corriger l'affectation du résultat de fonctionnement 2022 du budget annexe lotissement communal la chasse landière donc le résultat de 2022 149 864 28 euros donc affecter cette somme en section de fonctionnement à hauteur de 149 864 28 euros donc à l'article 2 la modification de l'affectation du résultat de fonctionnement 2022 du budget annexe lotissement communal la chasse landière implique l'adoption d'une décision modificative nous vous proposons donc d'accepter la décision modificative numéro 1 du budget lotissement de la chasse landière tel que défini dessous donc à savoir affecter 125 076 euros 95 sur l'article 2 de la section de fonctionnement voilà il s'agissait simplement d'une petite erreur d'écriture comptable voilà merci Hélène si ça n'appelle pas de remarques ou de questions je vous propose qu'on puisse procéder à la délibération et au vote donc ici il vous est procédé proposé ah il y a un autre ah oui ensuite d'accord donc on fait un seul vote du tout c'est ça oui bon on va voter pour les deux alors on va ici donc modifier l'affectation de résultats de fonctionnement donc le résultat 2022 doit être affecté à l'article 2 en section de fonctionnement à hauteur de 149 864 euros et 28 centimes voilà donc je vais appeler vos votes est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions je n'en vois pas donc délibération adoptée et puis nous proposons donc l'acceptation de la décision modificative numéro 1 donc avec une affectation sur l'article 2 de la section de recettes de fonctionnement 125 076 95 euros très bien je vais appeler vos votes est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre je n'en vois pas je vous remercie alors dernière délibération suivante merci Hélène délibération suivante proposition de créance éteinte ici il vous est proposé de pouvoir approuver une créance éteinte d'un montant de 5 euros 12 concernant le budget principal restauration scolaire et la direction régionale des finances publiques a saisi la commune pour la prise en charge de cette créance éteinte est-ce que vous avez des remarques ou des questions si vous n'en avez pas je vous propose de soumettre à votre vote et d'approuver une créance éteinte d'un montant de 5 euros 12 au budget principal restauration scolaire et de m'engager à procéder au mandatement de cette créance sur le budget principal est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre je n'en vois pas je vous remercie sur la délibération suivante je vais passer la parole à Raphaël il s'agit de la sollicitation d'une subvention auprès de l'état au titre du fonds vert et dans le cadre de la défense incendie merci Dani la commune de Pochetteau est identifiée parmi les communes à risque en matière d'incendie de végétation et de forêt le service départemental d'incendie et de secours a répertorié ces quatre dernières années 73 départs d'incendie de végétation et un départ de feu de forêt sur lesquels une intervention a été nécessaire la présence des points d'eau compatibles avec les exigences du SDIS pourrait en première approche être améliorée sur notre territoire en concertation donc avec le SDIS 10 sites ont été retenus pour l'implantation de ces citernes vous pouvez voir les noms des sites à l'écran le Landasse le Calvert Cassot le Haut de Coetrose Route du Bois de la Jatte la Mauricet le Haut Cassot la Porcherie Cassot la Charrière Carpol Saint-Michel des travaux d'aménagement seront nécessaires pour l'installation de ces équipements d'une capacité de 120 m3 ça peut être des clôtures une plateforme pour stationner le camion des pompiers vous avez à l'écran également donc à quoi ressemble une citerne ou ce qu'on dit communément une bâche ces aménagements font l'objet d'un soutien financier de l'Etat ainsi dans le cadre du fond vert les travaux inhérents à la création de points d'eau sous la forme de citernes souples peuvent bénéficier d'une subvention s'élevant à 80% hors taxes des dépenses engagées le fond vert est un dispositif pour accélérer la transition écologique dans les territoires cela concerne notamment la prévention des risques d'incendie de forêt et de végétation ces citernes souples permettront une meilleure préparation du territoire et une meilleure protection des personnes et des biens contre l'incendie le coût prévisionnel des travaux d'installation est estimé à ce stade à 188 253 euros hors taxes il est donc proposé de solliciter un financement auprès de l'état à hauteur de 150 602 euros 40 soit 80% du montant hors taxes de l'opération je précise que ce projet a été présenté à la commission cadre de vie et a été et a reçu un avis favorable pardon par la commission finance je souhaite je souhaite remercier le lieutenant Laurent Gilbert du SDIS le chef du centre de secours de Pontchâteau Olivier de Sèvres et la caporelle chef Laure Barque pour leur aide ainsi que monsieur Guy Wallick du service pour le projet si vous permettez j'aurais juste une petite parenthèse je souhaite également dire que depuis le 1er janvier 2023 Météo France publie la météo des forêts pour informer les français sur le niveau de danger du feu 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine et la plupart sont déclenchés par imprudence une carte informe quotidiennement le niveau de danger de feu par département pour le lendemain et le surlendemain cette météo indique 4 niveaux de danger de feu avec une échelle de 4 couleurs le vert pour un risque faible le jaune pour un risque modéré orange pour un risque élevé et le rouge pour un risque très élevé l'objectif est d'informer afin d'adopter les bons réflexes pour éviter les départs de feu avez-vous des questions des remarques juste une petite remarque si je peux me permettre je me rappelle que Stéphane avait parlé de faire un inventaire des mares avec les communes avoisinantes est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait à ce niveau-là alors les mares les points d'eau ont été recensés sont recensés par le SDIS ils les connaissent et ils sont en train de regarder sur la commune si on ne peut pas en ajouter je ne sais plus les lieux exacts mais il y en a deux qui pourraient être référencés après la difficulté c'est de savoir si en période d'été notamment ils sont encore s'il y a encore de l'eau et en tout cas suffisamment pour que les camions puissent les prendre il faut qu'il y ait un minimum de profondeur je ne sais pas si ça répond à la question mais ils sont recensés il y a un travail en cours là-dessus voilà ce que je peux vous dire oui alors moi sur cette volonté évidemment suite au contexte que nous avons tous connu en 2022 sur cette volonté de renforcer notre attention et de renforcer notre défense incendie en général sur la commune je remercie également tout le travail qui a été mené par Raphaël ainsi que les membres du SDIS qui ont été nommés parce que ça a été un travail très bien voilà très bien dirigé mené avec monsieur Walik et je voudrais aussi rajouter que nous aurons un projet et nous aurons l'occasion d'en rediscuter de pouvoir aussi par convention associer en défense incendie par convention les agriculteurs volontaires convention entre agriculteurs volontaires et SDIS donc nous aurons l'occasion d'y travailler et de revenir devant vous mais il y a aussi cet autre volet parce qu'il faut aussi rappeler quel a été leur rôle et très sur notre commune en matière de défense incendie des agriculteurs ils sont arrivés sur les lieux de manière spontanée volontaire défendre des départs de feu et leur intervention a été décisive pour ne pas emporter et dégrader et ça a permis je pense de sauver des entreprises même si on abîme un peu le portail à l'entrée mais l'urgence justifiait ce moyen en tout cas je salue également le rôle que les agriculteurs ont joué à ce moment là et il est proposé pour ceux qui seraient volontaires de travailler avec eux sur la mise en place d'une convention qui permettra de pouvoir déclencher et coordonner rapidement voilà mais ça demande à ce qu'on y retravaille et on reviendra devant vous à ce moment là en tout cas merci Raphaël donc si vous n'avez pas d'autres questions et remarques je vous propose qu'on puisse adopter les dispositions qui vous ont été présentées donc et qui nous amènent à subventionner à demander la subvention auprès de l'Etat au titre du fonds vert dans le cadre de la défense incendie est-ce qu'il y a j'appelle vos votes j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie et voilà alors le point suivant qui est un peu le point principal de notre conseil municipal on va dire je vais passer la parole à Philippe pour ce qui concerne donc la mise en place d'une tarification au taux d'effort c'est une détermination des tarifs pour les activités relevant du pôle vie scolaire enfance donc restauration scolaire accueil périscolaire et accueil de loisirs sans hébergement donc c'est un travail qui a été fait sur plusieurs mois un gros travail et c'est pareil je compte remercier aussi Valérie Thillard et Thierry Loro du service vie scolaire enfance et Stéphane Poilvé pour toutes les comment les études et puis tous les graphiques qu'on va voir à suivre il a travaillé c'est lui qui les a fait donc à partir de septembre 2023 la ville de Pontchâteau souhaite mettre en place une tarification au taux d'effort pour les services périscolaires les plus utilisés par les familles le temps du midi restaurant plus accueil ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'accueil des enfants n'est pas facturé aux parents pendant la pause méridienne c'est un service pris en charge entièrement par la commune gratuit certaines communes le font payer dans le prix de la restauration scolaire l'accueil périscolaire et la garderie à LSH l'accueil de loisirs du mercredi et des vacances alors le taux d'effort c'est quoi c'est une proportionnalité entre le quotient familial et le montant payé fixé par la ville le tarif du service correspond au taux d'effort multiplié par le quotient familial de la famille appliqué au quotient familial il permet d'obtenir un tarif individualisé et progressif pour un service ce tarif est encadré par un prix plancher et un prix plafond minimum et maximum donc l'objectif c'est de proposer une tarification plus juste plus équitable au moment où la crise économique et l'inflation impactent particulièrement les ménages les plus modestes alors quel est le système de tarification actuelle la tarification sociale existe à Pontchâteau elle est organisée autour de six tranches de quotient familial ressources du foyer la tarification actuelle est-elle équitable le système par tranche est plus juste qu'une tarification unique car il tient compte des ressources du foyer et du nombre d'enfants mais il crée des disparités en raison de l'effet de seuil vous allez voir avec les graphiques qui vont suivre qu'est-ce que l'effet de seuil à l'intérieur d'une même tranche de quotient familial des personnes aux revenus différents vont payer le même tarif pour un service on voit bien sur les paliers donc en fin de compte les gens de différentes quotients familiales vont payer le même tarif cela pénalise particulièrement les ménages au plus bas d'une tranche comment rendre le système plus équitable le taux d'effort permet de supprimer l'effet de seuil avec un tarif individualisé et progressif calculé au plus près de la situation familiale donc avec une courbe et avec des plafonds un plancher et un plafond donc la LSH journée entière donc c'est la proposition qui vous est faite donc on voit bien sur la courbe en rouge où on voit en rouge et en bleu les tarifications actuelles en bleu et la future tarification donc le taux d'effort et il est proposé un taux d'effort de 1,05% un tarif mini de 8 euros un tarif maxi de 16,90 l'ancien tarif était 8,31 et 13,21 donc l'impact financier du nouveau tarif pour les familles donc diminution de tarif pour 65% stabilité 0% et augmentation du tarif de 35% donc ici on voit que l'application l'application progressive permet l'application progressive permet à donc des revenus plus modestes de pouvoir bénéficier d'un tarif progressif plus adapté et donc c'est pour cela que l'on indique comme le fait Philippe une diminution de tarif qui concernera 65% des familles tandis que 35% auront une augmentation du tarif mais proportionnelle à leur revenu ce qui revient à dire que le taux d'effort ne sera pas ou à peine modifié alors il est sage de l'inquiète il est sage demi-journée donc ça c'est pour le mercredi et puis les autres le reste de l'année donc là on voit toujours les mêmes courbes donc un taux d'effort moins élevé pour les personnes avec des quotients familiales plus faibles un taux d'effort un peu plus élevé pour les autres personnes qui ont des coefficients plus élevés donc le taux d'effort est de 0,650% tarif mini 505 tarif maxi 9,50 et l'ancien tarif c'est 5,016 et 8,22 donc l'impact financier du nouveau tarif pour les familles et 66% de diminution de tarif stabilité zéro et augmentation du tarif 35% donc toujours le même c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit 66% diminution du tarif donc 66% si je me souviens oui mais c'est bien ça oui d'accord c'est un pourcentage de familles qui vont payer moins voilà oui non non la remarque est bonne donc c'était pour voir c'est suivi alors on poursuit donc l'APS l'accueil périscolaire et la garderie à LSH donc avant on avait sur notre commune on avait deux tarifs différents entre la garderie à LSH et l'accueil périscolaire maintenant on passe sur un seul tarif c'était quelque chose qui restait parce que pendant longtemps la garderie à LSH a été faite par une association et c'est resté toujours des différences de tarifs donc maintenant le tarif sera le même donc taux d'effort 0,123% tarif mini 0,59 tarif maxi 1,90 et tarif l'ancien tarif 0,59 et 1,62 donc ça impacte 64% de diminution de personnes c'est plus clair et 64% des familles vont payer moins cher et 34% des familles vont payer plus cher voilà tout ça dans une proportion quand même parce que quand on dit pour les revenus ou les quotients familiaux les plus élevés quand on dit qu'ils vont payer plus cher on parle d'un tarif qui passe de 1,62 à 1,90 oui et ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on n'augmente pas nos tarifs c'est le calcul du taux d'effort a été fait sur les tarifs 2022 2023 donc on n'impacte pas du tout les augmentations qu'il y a eu du personnel et de la restauration scolaire exemple tout simple la restauration scolaire est revue les tarifs sont revus par trimestre et le dernier trimestre on a eu une augmentation de 13% on n'a pas répercuté oui donc c'est donc pour la restauration scolaire donc taux d'effort de 0,286% tarif mini 3,30 tarif maxi 3,55 et l'ancien tarif c'était 3,30 et 3,35 donc 56% des familles payeront moins et 43% des familles paieront plus voilà donc sur la cantine sur la cantine précisément nous sommes sur deux bases nous sommes sur des tarifs extrêmement modérés et l'augmentation dont on parle c'est de 3,35 à 3,55 et puis pour le tarif initial il reste inchangé 3,30 mais nous sommes parmi les tarifs les plus bas sur l'ensemble de la communauté de communes donc on fait le maximum ce que dit Philippe c'est que nous avons endossé 13% d'augmentation sans la répercuter par exemple et toujours ce que j'ai dit au début l'accueil des enfants est fait par nos animateurs pendant la pause méridienne donc ça c'est un service qui est gratuit donc autre tarification repas non prévu donc le taux d'effort est de 0,480 tarif mini 4,85 tarif maxi 5,10 ancien tarif 4,85 4,90 en tarif maxi la PAI donc c'est pour les enfants qui mangent qui ne mangent pas à la cantine c'est juste qu'ils sont attablés et qu'ils ont l'eau c'est des enfants qui ont souvent des problèmes d'allergie des choses comme ça ils apportent leur repas ce qui est si ça concerne très très peu d'enfants le taux d'effort est de 0,17 tarif mini 1,60 tarif maxi 1,75 et l'ancien tarif 1,61 et 1,66 alors on propose aussi un tarif dégressif pour la LSH ce qui se faisait déjà avant 10% de réduction pour le deuxième enfant et 15% de réduction pour les enfants suivants troisième, quatrième et ainsi de suite les annulations hors délai en cas d'annulation hors délai avec ou sans justificatif médical le service sera facturé à 50% du montant initial dû c'est un changement aussi puisque maintenant les médecins refusent de donner des certificats médicaux on avait aussi on demandait des certificats sur l'honneur et en fin de compte on avait très peu de documents c'était une gestion très compliquée pour tout le service secrétariat donc maintenant on fera les annulations hors délai seront facturées à 50% du prix alors on poursuit avec les autres tarifications alors les tarifications hors communes à LSH en journée donc le taux d'effort est de 1,50 tarifs mini 12 euros tarifs maxi 22 euros les anciens tarifs 12,23 et 18 et tarifs hors communes demi-journée du mercredi alors le taux d'effort 1% tarifs mini 9 euros tarifs maxi 14 euros les anciens tarifs c'est 8,99 et 12,51 et pour la carterie hors communes donc le taux d'effort est de 0,200 tarifs mini 0,9 euros tarifs maxi 2,20 euros l'ancien tarif était de 0,93 et de 0,5 alors ça c'est les conséquences pour les familles c'est quelques exemples de familles donc c'est des calculs qu'on essayait de trouver des familles type voilà c'est des cas de figure avec des prénoms qui n'ont rien à voir avec la réalité évidemment bien sûr donc Alice et Grégory 2 enfants 2400 euros de revenus mensuels pour la famille donc un coefficient à 800 euros impact pour un mois d'école repas plus une heure de garderie par jour 5,60 euros d'économisés chaque mois pour la famille impact pour 4 mercredis dans le mois 15,40 euros d'économisés chaque mois pour la famille impact pour une semaine d'ALSH 32,80 euros d'économisés pour la famille donc pour cette famille là c'est que des économies pour ce coefficient oui pour ce coefficient pour ce coefficient qui est un coefficient de base à 800 euros de référents je veux dire le coefficient moyen de la commune est de 1050 donc on y arrive donc Candice un enfant 1575 euros de ressources mensuelles coefficient à 1050 impact pour un mois d'école repas plus une heure de garderie par jour 3,98 euros d'économisés chaque mois pour la famille impact pour 4,5 mercredis dans le mois 3,55 euros d'économisés chaque mois pour la famille impact pour une semaine d'ALSH 6,58 euros d'économisés pour la famille donc ça c'est le coefficient moyen pour la commune de Pontchâteau donc ça va ça concerne quand même beaucoup de beaucoup de personnes beaucoup de familles Elodie et Marius deux enfants 3,300 euros de ressources mensuelles coefficient à 1100 euros impact pour un mois d'école repas plus une heure de garderie par jour 5,98 d'économisés chaque mois pour la famille impact pour 4,5 mercredi dans le mois 4,52 euros d'économisés chaque mois pour la famille impact pour une semaine d'ALSH 7,90 euros d'économisés pour la famille donc on est toujours dans les économies Julie un enfant 1800 euros de ressources mensuelles coefficient familiale à 1200 euros impact pour un mois d'école repas plus une heure de garderie par jour 1 euro 1 euro d'économisés chaque mois pour la famille impact pour 4,5 mercredi dans le mois 2 euros d'économisés chaque mois pour la famille impact pour une semaine d'ALSH 3 euros d'économisés pour la famille donc on est toujours sur des coefficients qui sont en diminution vadim et il est au nord un enfant 5,600 euros de ressources mensuelles coefficient à 3,733 euros impact pour un mois d'école repas plus une heure de garderie par jour 7,70 euros supplémentaires chaque mois pour la famille impact pour 4,5 mercredi dans le mois 5,10 euros supplémentaires chaque mois pour la famille impact pour une semaine d'ALSH 18,40 euros supplémentaires pour la famille donc là ça fait partie des coefficients qui vont payer un petit peu plus cher Judith et Hugo deux enfants 7,500 euros de ressources mensuelles coefficient à 2,500 euros impact pour un mois d'école repas plus une heure de garderie par jour 15,40 euros supplémentaires chaque mois pour la famille impact pour 4,5 mercredi dans le mois 10,20 euros supplémentaires chaque mois pour la famille impact pour une semaine d'ALSH 36,90 euros supplémentaires pour la famille donc en conclusion une volonté municipale d'accompagner les ménages aux revenus les plus modestes en période de crise économique et d'inflation une tarification plus équitable et plus juste au plus près des revenus des familles et aucune incidence sur les recettes de la commune qui ne fait pas de gain par rapport aux anciens tarifs et qui n'a pas répercuté le coût de l'inflation sur les nouveaux tarifs merci Philippe pour cette présentation cet exposé donc c'est une étude qui nous a amené à bien réfléchir et je remercie Stéphane Poilvé qui est en vacances mais je le remercie pour ce travail d'étude qu'il a mené de manière à nous amener au plus juste aussi à pouvoir faire cette proposition donc on essaye ici de corriger comme l'a dit Philippe les effets de seuil qui pénalisaient les familles lors du système qui était celui rapporté au sein d'une même tranche de caution familiale on avait des effets de seuil puisque des personnes aux revenus très différents qui payaient le même tarif au sein de cette tranche de caution familiale et il est proposé ici de pouvoir répartir au contraire un taux d'effort supprimer l'effet de seuil et avec l'application de la mise en place d'un tarif individualisé tout cela sans bien entendu ce n'est pas du tout l'objectif de générer de recettes pour la commune et c'est même pour nous on le dit d'avoir endossé des augmentations de tarifs sans les avoir répercuté est-ce que cela appelle des remarques complémentaires ou des questions ce changement de tarif est aussi validé par la CAF et soutenu par la CAF c'est important de dire et il sera applicable à la rentrée c'est bien ça Philippe au 1er septembre 2023 voilà très bien merci beaucoup donc je vous propose de pouvoir soumettre à votre vote suite à l'exposé de Philippe les propositions suivantes adopter la tarification au taux d'effort pour les activités relevant du pôle vie scolaire enfance applicable à partir du 1er septembre 2023 appliquer le tarif médian conscient familial à 1050 pour les assistants familiaux et le service d'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Loire-Atlantique appliquer un tarif dégressif à partir du tarif obtenu pour l'accueil de loisirs sans hébergement et pour l'accueil périscolaire à savoir moins 10% sur le montant des prestations du deuxième enfant et moins 15% sur le montant des prestations à compter du troisième facturer à hauteur de 50% du coût de la prestation l'annulation aux activités du pôle vie scolaire hors délai pour les demandes de prestations posées hors délai et puis d'annulation posées hors délai et puis de motoriser à signer ou le représentant les documents pour la mise en oeuvre de l'exécution de cette délibération je vais appeler vos votes s'il vous plaît j'appelle les votes pour pas d'abstention ni de vote contre ah pardon alors une abstention bien expliqué bien sûr moi je suis on a parlé tout à l'heure des feux de forêt on a parlé du rôle de l'agriculture sur nos communes j'ai du mal à comprendre que l'on fasse toujours l'ajustement des budgets sur l'alimentation on est une profession où malgré tout on passe beaucoup de temps c'est un métier d'engagement ça fait deux années de suite qu'on subit le changement climatique de plein fouet avec une baisse de chiffre d'affaires assez conséquente en plus moi je suis engagé en agriculture biologique l'agriculture biologique au niveau national subit une crise comme elle a jamais comme elle a jamais connu voilà je comprends la démarche mais je voulais juste marquer le coup en disant tout de même le besoin premier c'est quand même de manger je voulais juste rappeler ça c'est tout ça fait partie des préoccupations et des plaidoyers aussi dont tu fais état en tout cas sur la réflexion plus générale d'un plan alimentaire de territoire cette remarque en tout cas ta remarque a toute sa place sur un futur je l'espère plan alimentaire de territoire qui prendra en compte cette conjoncture et puis aussi cette prise en compte du travail aussi pour une alimentation saine et donc j'entends bien cette remarque ici on est sur une tarification la mise en place d'une tarification sociale donc on n'est pas sur une demande ou une pressurisation des cours des prix sur l'alimentation mais bien sur une prise en compte pour atténuer l'effort sur les revenus les plus modestes d'atténuer l'effort relatif à ces tarifs en vigueur donc on est sur il me semble quelque chose de plus juste mais tu associes cette remarque je la prends en compte voilà très bien le PAT on y travaille moi je participe à pas mal de réunions il y a plein de choses intéressantes il faudra qu'on y travaille un peu plus sérieusement et qu'on essaye de trouver on y travaille sérieusement mais de trouver une solution pour avoir une restauration peut-être faite maison et de faire travailler les agriculteurs de proximité c'est le but alors effectivement cette démarche pilotée par le parc régional de Brière associe plusieurs communautés de communes Cap Atlantique Ponchato en fait partie bien sûr et puis la Carène et à l'initiative de ces trois communautés de communes donc communautés d'agglomération pour Saint-Nazaire il y a un plan alimentaire de territoire qui est en cours de validation avec pour les communes volontaires une possibilité de pouvoir définir des orientations des axes sur la question alimentaire locale aussi proximité locale donc on aura l'occasion d'y revenir parce que j'y accorde une grande importance et je m'associe et je fais partie du comité de pilotage également point 13 modification des règlements intérieurs de l'accueil de loisirs sans hébergement de l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire c'est suite à ce que on vient de voter il est proposé de modifier les règlements intérieurs des activités relevant du pôle vie scolaire enfance pour y intégrer la facturation à hauteur de 50% du coût de la prestation des absences aux activités du pôle vie scolaire enfance non prévenu dans les délais et modalités réglementaires pour les ajuster aux pratiques en vigueur donc proposition approuver la modification des règlements intérieurs suivant accueil de loisirs sans hébergement restaurants scolaires municipaux accueil périscolaire de l'école chat-perché accueil périscolaire des écoles charlie chaplin et charles perroux approuver toute modification ultérieure de ces règlements dès lors qu'elles ne bouleversent pas leur économie générale et autoriser madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération merci donc on est sur merci Philippe on est sur la conséquence de la délibération votée tout à l'heure qui concernait les demandes les demandes non prévues dans les délais d'annulation de prestations donc par effet de conséquence il faut qu'on puisse maintenant procéder aux modifications de règlement intérieur que vous a exposé Philippe pour la mise en vigueur de cette nouvelle mesure donc si vous en êtes d'accord je vais appeler les votes j'appelle vos votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je te laisse poursuivre Philippe concernant le renouvellement du projet éducatif de territoire le PET il est nécessaire de conclure avec les services de l'Etat et de la CAF un nouveau projet d'éducatif territorial pour la période scolaire 2023-2026 donc c'est tout les trois ans le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant et pendant et après l'école organisant ainsi dans le respect des compétences de chacun la complémentarité des temps éducatifs ce projet relève à l'initiative de la collectivité territoriale compétente d'une démarche partenariale avec les services de l'Etat concerné et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux nous avons fait une réunion sur ce sujet avec tous les directeurs d'école ils étaient tous présents et c'était que l'école de Saint-Guillaume qui s'était excusée les objectifs éducatifs de ce projet sont les suivants éduquer les enfants au respect développer la citoyenneté favoriser l'autonomie et la prise de responsabilité développer et faciliter l'accès aux enfants au savoir à la culture au sport et au loisir par ailleurs les services de l'Etat et de la CAF proposent aux collectivités territoriales d'inclure à leur PEDT un plan mercredi pour cela le projet éducatif territorial doit intégrer un accueil périscolaire du mercredi où les activités mises en place respectent la charte qualité plan mercredi l'objectif est de développer une offre éducative périscolaire de qualité le mercredi en cohérence avec les enseignements scolaires et de faire ainsi du mercredi un temps de réussite d'épanouissement pour l'enfant il s'agit de permettre une plus grande ouverture des accueils de loisirs pour leur environnement culturel et sportif et donc de proposer aux enfants les activités plus riches le mercredi à ce titre plusieurs activités aussi bien artistiques scientifiques ou civiques sont proposées aux enfants dans le cadre du plan mercredi pour cela les partenariats sont engagés avec des associations environnementales culturelles et sportives ce que je compte préciser aussi c'est qu'on a une équipe d'animateurs qui est quand même très bien stable les gens restent et ils apprécient beaucoup de travail sur la collectivité je tiens à les féliciter pour tout leur travail toute l'année parce que c'est beaucoup de travail et ils arrêtent le périscolaire tout de suite pour reprendre l'ALSH sans interruption alors le plan mercredi Philippe était déjà en place c'est un renouvellement c'est un renouvellement avec des nouveaux objectifs d'accord donc la proposition approuvée le projet éducatif territorial 2023 2026 labellisé plan mercredi de la commune de Pontchâteau autorisé madame le maire à signer une convention plan mercredi conclue avec la caisse d'allocation familiale et l'état pour la durée du projet éducatif territorial ainsi que tout autre document nécessaire de son exécution merci merci Philippe donc vous l'avez vu donc la qualité le soin que l'on souhaite mettre et je souligne également l'engagement et l'investissement professionnel de nos animateurs auprès de nos de notre jeunesse de nos jeunes enfants tout l'intérêt bien sûr est de pouvoir les accompagner les aider à se doter de compétences psychosociales et on voit bien que c'est important de pouvoir grandir avec l'acquisition de ses compétences progressivement de prendre confiance en soi de pouvoir s'ouvrir à la diversité au monde qui nous entoure de comprendre et de faire valoir son avis de pouvoir se forger un avis de savoir l'exprimer le faire valoir le défendre c'est autant de compétences psychosociales dont le futur adulte par la suite aura besoin donc voilà sur l'exposé fait par Philippe je vais appeler vos mon service dépend du ministère de la jeunesse et sport aussi voilà et valider très bien si vous en êtes d'accord on va pouvoir passer au vote donc je vais vous appeler est-ce qu'il y a j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention mais de vote contre je vous remercie merci également Philippe pour le travail et le suivi de ces questions toute l'année alors sur le point suivant on va changer d'interlocuteur quand même on va passer la parole à Sylvie cela concerne l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles et de loisirs voilà donc comme chaque année on a étudié les demandes de subventions de fonctionnement et donc pour la partie culturelle et loisirs puisque après c'est Muriel avec l'OMS qui fait la partie sport il est proposé de maintenir donc les critères de 2022 à savoir le nombre d'adhérents l'utilisation de locaux la participation aux animations municipales l'obtention de subventions extérieures l'équilibre budgétaire le prêt de locaux ou de matériel par la commune les élus de la commission culture animation donc regardez les différentes propositions et donc on répartit l'enveloppe qui s'élève à 26 838 euros 25 000 pardon j'ai essayé de gratter un petit peu voilà à souligner donc on a eu des nouvelles demandes cette année les anciennes roues Pontchâtelaine le club photo qui vient de se créer à Pontchâteau les producteurs des trois rivières et l'association balle des pompiers de Pontchâteau puisque le bal existait déjà mais il n'était pas constitué en association voilà pour cette partie donc je ne sais pas si vous voulez que je lise le détail des subventions ou pas si oui non je suis partante pour ne pas le lire moi mais si vous voulez qu'on le lise donc voilà ce qu'on peut dire donc globalement les subventions sont stables ou à la hausse personne n'a baissé c'est ça qui est important voilà et on a réintégré cette année le comité de jumelage puisqu'il n'y avait pas eu besoin l'année dernière voilà les grandes et puis donc pour les nouvelles associations balle des pompiers on a proposé 300 euros le club photo on a proposé 350 euros et puis c'était quoi c'était les anciennes roues le troisième les roues anciennes pardon c'est 200 voilà on peut passer peut-être à la diapositive donc on faut voter ça je te laisse faire le vote Dani alors si vous en êtes d'accord et sur l'exposé de Sylvie nous allons pouvoir procéder au vote pour l'attribution de ces subventions aux assauts culturels et de loisirs pour l'année 2023 donc je vais appeler vos votes j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie c'est encore moi c'est au conseil du disciple presque donc attribution d'une subvention exceptionnelle d'équilibre à l'association l'outil en main l'association l'outil en main a pour but l'initiation au métier manuel de l'artisanat et du patrimoine auprès de jeunes dès l'âge de 9 ans cette initiation a lieu dans de vrais ateliers avec de vrais outils elle est guidée par des bénévoles gens de métier et passionnés souvent à la retraite les jeunes qui participent aux ateliers découvrent différents métiers tout au long de l'année et réalisent des ouvrages de leur main à Pontchâteau l'association installée rue de l'abbaye accueille chaque mercredi 19 jeunes encadrés par 24 bénévoles elle participe également à la vie activement à la vie locale et réalisation de la spirale en bois installée au vallon des butineurs participation à la réalisation de carrés de jardins partagés pour le conseil municipal enfant et de nichoir pour les oiseaux avec le conseil municipal des enfants l'association de l'outil en main a alerté la commune des difficultés financières auxquelles elle est confrontée suite à l'augmentation conséquente du loyer des locaux qu'elle occupe et met régulièrement à disposition d'autres associations atelier d'échange informatique atelier de réparation donc l'outil en main c'est quand même une association qui fait découvrir à beaucoup de jeunes le travail manuel ils ont des listes d'attentes impressionnantes et c'est vraiment une belle association et il y a un partage aussi entre les jeunes et les plus anciens merci Philippe effectivement nous avons une attention particulière auprès de cet assaut notamment dans ce passage un peu plus difficile c'est pourquoi nous vous soumettons cette subvention exceptionnelle et puis je dois dire que nous avons ici affaire à des professionnels en retraite mais toujours passionnés de leur métier et de leurs compétences et que c'est très agréable de les voir engagés ainsi auprès de la jeunesse qui elle-même découvre le travail manuel et cela peut susciter des vocations des idées d'orientation professionnelle future et le travail manuel est un secteur d'activité où on recherche les artisans recherchent et ne trouvent pas toujours à pourvoir les emplois vacants donc c'est très bien par cette voie-là qu'on puisse revaloriser également le travail manuel et donc il vous est proposé ici et après des réunions des réunions très très intéressantes mais on a effectivement sondé au plus près quelle était l'aide à apporter ici donc c'est 5800 euros qui vous sont proposés à titre exceptionnel à l'association outils en main donc je vais appeler vos votes si vous n'avez pas d'autres remarques ou compléments pas d'autres remarques ou compléments je vous propose de passer au vote pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 5800 euros à l'association l'outil en main j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ou de vote contre je vous remercie alors Sylvie on poursuit avec la délibération numéro 17 voilà donc on revient sur le club photo donc qui compte déjà 25 adhérents qui se réunit toutes les semaines en particulier jeudi soir c'est un club qui tout de suite s'est mis dans la dynamique de partenariat avec d'autres associations et notamment avec aussi la commune puisqu'il vient faire aussi des photos au carré d'argent lors de spectacles et puis il va faire partie aussi du travail sur l'arbre remarquable Hélène tu confirmes donc pour garder une trace aussi de tout ça ils ont déjà challengé leurs adhérents ils ont fait une expo sur une semaine à la médiathèque qui était fort intéressante il y avait des jolies choses où on a pu aussi retrouver des ponts châtelains donc je pense qu'effectivement ça manquait d'avoir on n'a plus beaucoup d'associations sur la partie visuelle on a la partie peinture aussi qui est un petit peu en stand-by parce qu'on attend de voir de retrouver des bénévoles pour redynamiser donc c'est intéressant aussi qu'on ait des choses autour de la photographie donc on vous propose de les aider sur un coup de pouce exceptionnel pour leur démarrage notamment pour acquérir du matériel de type ordinateur et vidéoprojecteur qui sont indispensables aujourd'hui chaque adhérent à son matériel photo mais là c'est vraiment sur la partie commune pour faire ce travail et puis on sent qu'ils ont vraiment envie de travailler avec un certain nombre de choses dans la limite de leurs moyens et avec nous donc on vous propose d'attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 600 euros donc on vous propose d'attribuer une subvention d'un montant de 600 euros et d'autoriser madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération très bien en tout cas écoutez merci pour l'exposé c'est une association en plein développement qui suscite déjà beaucoup d'intérêt de la part des adhérents mais par l'exposition aussi qu'elle a réalisé un permis de faire valoir aussi un travail de qualité et donc c'est un encouragement à poursuivre voilà je vais appeler vos votes si vous voulez bien j'appelle les votes pour l'attribution de cette subvention exceptionnelle pas de vote contre et d'abstention je vous remercie donc c'est là également donc ça va être Muriel qui va prendre le relais sur l'attribution des subventions de fonctionnement cette fois aux associations sportives sportives voilà à toi Muriel donc comme l'année dernière nous avons eu 27 associations sportives qui ont sollicité le soutien financier de la commune donc il est rappelé que les subventions allouées aux associations sportives se décomposent en deux parties une partie fixe avec des critères figés nombre d'adhérents 100% des frais immobiliers et assurances et 25% des frais de transport et d'arbitrage une part variable destinée à récompenser et encourager l'investissement des associations dans la vie de la commune organisation des manifestations particulières investissement dans les manifestations municipales niveau de jeu nombre de salariés cette année les associations ont connu une augmentation significative de leur nombre de licenciés ainsi on compte 467 licenciés supplémentaires par ailleurs les associations ont également été confrontées à la hausse des frais liés au transport ou à l'arbitrage je voulais juste donner quelques chiffres en tout sur notre commune nous avons 3959 licenciés dont 2067 licenciés de pontchâteau 1122 licenciés de moins de 18 ans 183 licenciés de 18 ans à 35 ans 592 de 35 à 60 ans et 240 plus de 60 ans afin de tenir compte ces évolutions la commission sport et les représentants de l'OMS proposent de modifier ainsi la répartition de l'enveloppe par fixe à 80% de l'enveloppe et par variable 20% de l'enveloppe il convient de souligner que cet ajustement nécessite l'ajout d'une somme de 3000 euros à l'enveloppe budgétaire initiale portant celle-ci à 42 078 euros donc il est proposé d'attribuer les subventions de 2023 aux associations sportives selon la répartition suivante je vous lis pas tout et d'autoriser madame le maire ou ce représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessite à l'exécution de cette délibération merci Muriel on passe pas au vote je voulais juste te dire je voulais juste te demander sur les 467 licenciés supplémentaires est-ce qu'on a des explications vers quoi ils sont allés principalement comme activités sportives ce sont des licenciés de la communauté de commune alors il y en a 72 de la communauté de commune 224 de bon château d'accord donc on a vraiment un nombre aussi peut-être par l'arrivée de nouvelles familles il y a des clubs qui ont progressé comme le roller accueil des enfants qui ne faisaient pas avant donc qui sont très demandés l'escalade qui est très demandée aussi voilà donc c'était quand même donner des pistes d'association qui voilà qui qui ont donc un succès aussi par les nouvelles activités à Paul oui dans une remarque de détail est-ce qu'on pourrait se dispenser des centimes et arrondir à l'euro aux 5 euros près parce que c'est président de l'OMS et madame Bouillard Thierry Maurice et monsieur Bouillard qui ont fait ces propositions et qui madame Bouillard j'ai dit quoi monsieur Bouillard madame Bouillard qu'on fait ces présentations c'est eux qu'on fait et bien on va lui faire la remarque donc à l'euro supérieur ou inférieur on arrondit d'accord juste excusez-moi une petite remarque il faut savoir qu'on a pratiquement sur ce que vient de dire Muriel 45% de licenciés qui ne sont pas de la commune ce qui veut dire qu'on est quand même attractif au niveau des je crois que c'est à peu près ça voilà oui et je pense sur pas que mais sur les sports collectifs aussi mais c'est bien on a on a aussi une association d'athlétisme donc c'est particulièrement communautaire là ici bien sûr bien sûr parce que toutes les communes ne peuvent pas avoir des clubs de tout et puis après il y a aussi les petites communes n'ont pas toujours des clubs s'il y en a qui ont des bons niveaux alors des fois si des fois non enfin voilà donc c'est il y a forcément effectivement un effet communautaire qui se joue sur ces clubs là la prise en compte ou pas par rapport au nombre d'adhérents des ponts châtelains non-ponts châtelains dans le calcul des alors oui quoi dans le calcul des parts fixes il y a que les licenciés de ponts châtelains qui sont compris dans la subvention des hors communes ne sont pas compris donc je vous propose qu'on puisse à moins qu'il y ait encore d'autres petites remarques en tout cas merci pour les éléments d'analyse apportés je vous propose qu'on puisse passer au vote suivant l'exposé fait et donc de vous appeler au vote pour l'attribution de 42 000 077 euros et ces centimes j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie et je souhaite un bel été aux associations on peut peut-être juste terminer en reprécisant quand est-ce que les réunions de rentrée et du forum auront lieu forum 2 septembre de 9h à 13h 13h et la réunion de rentrée le 14 septembre à 19h salle Jean-Yves Plaisance alors on poursuit Muriel avec la détermination d'une enveloppe financière destinée à la prise en charge des formations des membres des associations sportives dans le cadre de sa politique de soutien aux associations la commune souhaite attribuer une aide financière aux associations sportives dont les membres bénévoles ou salariés ont suivi une formation on note en 2022 un réel essor de cette pratique encouragée depuis de nombreuses années par la commune ainsi plusieurs encadrants associatifs du territoire ont suivi une formation en 2022 donc les années passées l'enveloppe n'était pas utilisée et cette année il faut qu'on rajoute aussi donc après étude de ces dossiers adressés à la commune la proposition d'accompagnement s'élève à 8000 euros pour l'année 2023 contre 2856 euros en 2022 donc il est proposé de fixer à 8000 euros le montant de l'enveloppe destiné à la prise en charge des formations des membres des associations sportives ayant suivi une formation en 2023 autorisé madame le maire ou ce représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération merci Muriel donc c'est à souligner cet effort aussi supplémentaire mais en fait c'est le revers aussi de notre encouragement à chaque réunion de rentrée d'associations sportives on a rappelé aussi l'intérêt de pouvoir bénéficier de ces subventions pour amener les encadrants à être formés donc eh bien voilà je pense que c'est bien utilisé et c'est bien sûr au bénéfice des jeunes encadrés c'est l'occasion aussi de dire qu'il y a eu des remises de distinction pour reconnaître l'engagement dans le monde associatif notamment mais pas que mais l'engagement de bénévoles au sein de ces associations et qu'on re-sollicitera les associations elles-mêmes pour qu'elles puissent désigner en tout cas faire valoir si elles le souhaitent du bénévolat particulièrement voilà à leurs yeux importants donc on reviendra sur ces dispositions-là et puis c'est l'occasion puisqu'on est en fin d'année à la veille des vacances de remercier tous les bénévoles notamment ceux qui ont pris des responsabilités ceux qui quittent peut-être leur poste après de nombreuses années en tant que responsables d'associations eh bien de les saluer de les remercier pour leur engagement et puis de souhaiter un bel été à tous alors voilà donc pour cette délibération 19 je vous propose de pouvoir fixer à 8000 euros le montant de la subvention destinée à la prise en charge des subventions j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie Muriel je te laisse poursuivre l'association Danse Attitude a demandé une subvention exceptionnelle car demain jusqu'à dimanche ils partent à Montluçon pour les rencontres nationales des regards chorégraphiques organisées par la fédération française de danse donc il y a 22 élèves qui partent le professeur et 7 accompagnateurs donc leur budget prévisionnel s'est alloué à cet événement s'élève à 2905 euros et en commission sport on a décidé d'attribuer 1000 euros donc ce qui est proposé attribuer une subvention d'un montant de 1000 euros à l'association Danse Attitude dans le cadre de sa participation à l'édition 2023 des rencontres nationales des regards chorégraphiques et d'autoriser madame le maire ou ce représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération voilà merci Muriel est-ce qu'il y a des remarques en tout cas ils sont en compétition ou ils sont en formation compétition au niveau national donc c'est un encouragement on leur souhaite le plein succès évidemment et on va suivre les résultats de près en tout cas bravo à cette association si elle peut concourir au niveau national c'est la reconnaissance aussi d'un travail de qualité alors je vais appeler les votes pour j'appelle les votes pour s'il vous plaît l'attribution d'une subvention de 1000 euros je vous remercie Muriel on poursuit le club d'escalade des trois rivières souhaite renouveler les prises du mur d'escalade du gymnase Jean Gaffion le montant de cet aménagement s'élève à 11 977 euros 40 donc l'association a sollicité la commune pour qu'elle la soutienne financièrement à l'auteur d'un tiers du montant total de l'investissement donc vous avez le plan le financement prévisionnel avec plein de vergues donc il est proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 3 992 12,46 euros au club d'escalade des trois rivières destiné au renouvellement des prises de mur d'escalade du gymnase Jean Gaffion et d'autoriser madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération une question Muriel pourquoi on ne sollicite pas la communauté de communes alors ça a fait l'objet d'échanges effectivement parce que la communauté de communes a équipé le mur pour sa compétence à savoir les collèges et que les prises supplémentaires proposées par le club c'est pour l'activité du coup extra scolaire vraiment pour l'activité club c'est pour augmenter le nombre de voix changer les difficultés sur lesquelles ils interviennent donc on est vraiment dans l'activité du club et pas dans l'activité scolaire donc ça relève du coup du club et donc le cas échéant si on veut l'accompagner de l'accompagnement de la commune voilà c'est comme pour l'athlétisme il y a des choses qui relèvent de la compétence de la communauté de communes et quand c'est l'activité pure du club c'est l'activité club et donc une aide éventuelle de la commune puisque la comcom n'a pas aujourd'hui pris de compétence pour accompagner les activités sportives des clubs alors ici on a pour le fonctionnement et l'activité propre une aide du conseil départemental quand on est et on l'avait aussi assez dit aux associations lors des réunions de rentrer donc c'est très bien qu'elle puisse en bénéficier cet asso lorsqu'elle sollicite une aide pour du matériel supplémentaire ici il s'agit de ces voies nouvelles de nouvelles prises et bien le conseil départemental peut abonder si la commune s'engage à participer abonder du même montant c'est pourquoi vous avez une répartition pour l'aménagement à presque 12 000 euros vous avez une répartition et une participation du conseil départemental à hauteur de celui de la commune avec un autofinancement qui reste soutenable voilà bien d'autres remarques pas de remarques supplémentaires je vous propose qu'on puisse procéder au vote donc d'attribuer une subvention d'un montant de 3 992 euros 46 au club d'escalade Trois-Rivières destiné au renouvellement des prises du mur d'escalade du gymnase Jean-Galfion j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre alors Muriel on poursuit cette fois avec le stand la société ponchatelaine de tir pardon oui il y a eu deux jeunes licenciés de la société ponchatelaine de tir qui ont participé au championnat de France de l'école de tir organisé le 27 et 28 mai 2023 à Montéli-Bas Montbéliard pardon le budget alloué à cette participation s'élève à 849 95 euros la société ponchatelaine de tir sollicite la commune pour le versement d'une subvention exceptionnelle destinée notamment à la prise en charge de frais de transport et d'hébergement la proposition est d'attribuer une subvention d'un montant de 849,95 à la société ponchatelaine de tir dans le cadre de sa participation au championnat de France de l'école de tir et d'autoriser madame le maire ou ce représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération j'ai eu les résultats entre temps donc Cassie qui était en poussine carabine première année a fini 111ème et Nolan minime pistolier troisième année de tir a fini 91ème et là demain il y a un jeune qui va au championnat de France carabine 50 mètres minimes à Châteauroux pour participer au championnat de France de l'école de tir je ne sais pas le président le président ne m'a pas dit sur 111 il ne m'a pas dit sur 111 bien est-ce que vous avez des remarques pas de remarques complémentaires je vous propose de pouvoir soumettre à votre vote l'attribution d'une subvention d'un montant de 849 95 euros à la société à l'association société ponchatelaine de tir pour cette participation à l'édition 2023 de championnat de France de l'école de tir c'est exceptionnel aussi ça ne sera pas le régime annuel parce que souvent on réclame quand même une participation du club il reste un autofinancement normalement pour chaque club donc là on est sur je préfère le dire quelque chose d'exceptionnel si c'est un renouvellement les fois prochaines il y aura aussi une part d'autofinancement de l'association alors juste une remarque je crois que cette association là ne demande pas de subvention à la commune ils ont donc ils n'ont aucune subvention autrement dans l'année de la commune oui oui c'est un un choix de leur part qu'elles ne demandent pas sur les prises en charge on a l'habitude de garder un reste à charge c'est ça que je veux dire donc on est exceptionnellement sur un montant à 100% j'appelle vos votes s'il vous plaît j'appelle les votes pour pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie Muriel on poursuit avec la délibération 23 le projet sport entreprise a pour objectif d'accompagner les entreprises et collectivités ponchatelaine en proposant à leurs salariés et dirigeants la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives contribuant à leur santé et leur bien-être ainsi plusieurs cours de sport sont proposés au cours de la semaine tout au long de l'année renforcement musculaire natation self-défense pilates circuit training etc en parallèle des événements sont également initiés ainsi jeudi dernier il y a eu les Olympiades inter-entreprise par équipe organisée jeudi dernier sur le site de Quetrose il y avait 36 équipes constituées de 2 à 4 personnes cet événement permet aux salariés de 10 entreprises et aux agents de 3 collectivités implantées sur le territoire de se rencontrer autour de la pratique sportive pour nous au niveau de la collectivité nous avions 8 équipes de salariés dont 1 sur le podium à la 5ème place sur 6 non 5ème place 5ème il y avait 6 6 équipes de récompensées voilà on a fini sur 36 donc la proposition est d'autoriser madame le maire ou ce représentant à signer une convention avec la ligue pays de loire du sport d'entreprise et d'autoriser madame le maire ou ce représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération merci Muriel donc on est là sur une nouvelle disposition qui a été réfléchie depuis 2020 qui est donc le sport en entreprise qui connaît un engouement important qui mobilise et qui permet à des salariés de reprendre une activité sportive sur les heures de pause du midi ou en fin de journée et donc ce temps annuel de rencontre c'est vraiment un temps agréable où les équipes se prennent au jeu en tout cas s'organisent tout au long de l'année et s'entraînent pour pouvoir faire cette petite compétition qui a vraiment un très bon esprit et je salue les agents de la collectivité qui se sont engagés encore cette année plus nombreux pour participer à ce moment je dirais festif et récréatif de fin de saison donc la commune ici apporte tout son soutien pour faciliter ses mises en place de cours d'activités sportives en ouvrant ses équipements sportifs et je salue aussi la qualité d'encadrement de ses activités voilà très bien je vous propose est-ce qu'il a d'autres remarques Muriel non je me suis trompé c'est à la quatrième place voilà rectifiant le coach a recarté donc on redit que nous avons sur le podium un agent à la quatrième place une équipe qui s'appelle voilà ce qui serait frustré c'est une équipe du pôle enfance jeunesse bravo à cette équipe bravo à cette équipe et à toutes les équipes qui ont participé voilà allez je vous propose qu'on puisse passer au vote donc j'appelle les votes pour autoriser la signature de cette nouvelle convention pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie alors merci merci Muriel donc vous l'avez constaté ici on vient de passer successivement un nombre de délibérations concernant notre jeunesse des délibérations et du soutien concernant nos associations parce qu'on y accorde une attention toute particulière c'est ce qui fait localement qu'on est une société qu'on soit localement une société résiliente aussi dans les coups durs quand ça va bien ça va bien quand ça va moins bien on est heureux de pouvoir s'appuyer sur un réseau associatif et pouvoir faire corps jouer collectif et donc être plus résilient donc je trouve que c'est important de soutenir le monde associatif alors on va changer de registre et puis on va passer maintenant sur le volet environnemental et je passe la parole à Hélène Maverot merci alors nous allons vous faire une proposition de délégation de maîtrise d'ouvrage au parc naturel régional de Brière dans le cadre de la restauration d'un site de landes humides alors en introduction je voulais simplement rappeler que les landes sont des habitats naturels extrêmement riches pour la biodiversité et que malheureusement ils sont extrêmement rares en Loire-Atlantique les landes en Loire-Atlantique sont fragmentées elles sont dégradées suite à la déprise agricole il en reste très peu en réalité et en 2019 et 2020 le PNRB a réalisé donc oula ça sonne en 2019 et 2020 le PNRB donc a réalisé l'Atlas de la biodiversité communale et dans le cadre de cette étude une lande humide a été repérée sur la commune de Pontchâteau donc il s'agit techniquement donc d'une lande humide atlantique tempérée d'environ 1 hectare alors cette lande est située au sud du calvaire donc il s'agit de la parcelle XA117 et actuellement c'est un bien sans mètre que la commune souhaite acquérir donc il y a une procédure d'acquisition de bien sans mètre donc c'est une parcelle qui mesure environ 3 hectares et la partie lande se situe sur le tiers nord de la parcelle alors à quoi ressemble une lande humide donc voici la lande humide de la cabacée donc j'ai pris quelques photos en 2020 on était en période hivernale pas forcément la meilleure période pour prendre des photos mais elles sont quand même relativement explicites on voit très nettement un espace ouvert qui comporte notamment au niveau végétal la présence de moligny donc photos de droite ce sont comme des grosses touffes d'herbacées qui sont caractéristiques de milieux oligotrophes de milieux pauvres et caractéristiques aussi de milieux humides alors ce qui se passe au niveau de la lande humide de la cabacée c'est qu'on est sur une lande vieillissante et qui commence à se refermer alors qu'est-ce que ça veut dire c'est simplement qu'on a des arbres qui vont pousser et qui vont refermer étouffer cette lande humide et faire disparaître ce milieu naturel exceptionnel donc le projet serait de restaurer cette lande humide sachant qu'on a déjà eu un projet qui s'est tenu dans ce cadre là sur la commune de Crosac et dont les effets se sont vus de manière vraiment assez stupéfiante au niveau de enfin au bout de deux ans donc le projet de restauration de la lande de la cabacée qui sera bien évidemment effectué qu'une fois que l'acquisition parcellaire aura été faite de ce bien sans maître consisterait en tout simplement réouvrir les parties qui sont en train de se refermer donc les parties qui sont en train de se refermer sont en vert et en rose sur le plein la lande vieillissante qui n'aurait pas besoin d'ouverture très importante mais simplement des arrachages de pousses d'arbres minimes sont en jaune et bien entendu puisque la commune porte déjà beaucoup d'attention sur cette problématique là les haies bocagères que j'ai schématisées en bleu là sur le pourtour seraient bien évidemment conservées intégralement et valorisées donc concrètement on aurait cette restauration biotope donc on aurait 1450 mètres carrés donc de landes conservées et améliorées on aurait 6729 mètres carrés de landes restaurées et bien évidemment donc des bocagères conservées et valorisées et il se trouve que la fondation crédit mutuel alliance fédérale lance un appel à projet intitulé la préservation de la nature et du vivant qui pourrait aller sur un subventionnement à hauteur de 100% donc nous avons pu échanger avec le parc national régional de Brière donc sur ce sujet et notre projet consisterait effectivement à restaurer la lande mais également la sortir d'un volet de valorisation à destination des scolaires du public des élus donc concrètement les actions de restauration consisteraient au préalable un diagnostic faune et flore bien sûr et des suivis écologiques des équipements pour l'aspect valorisation donc avec des cheminements et bien sûr le tout serait assorti d'un travail d'ingénierie donc le budget total de cette action serait de 60 000 euros donc c'est ce que nous présentons dans le cadre de l'appel à projet du crédit mutuel et en termes de calendrier ça pourrait aller relativement vite puisque ça serait donc de janvier à septembre 2024 le diagnostic faune et flore et la recherche de prestataires de septembre à octobre 2024 donc dans un an quoi travaux de restauration et création d'un sentier pédagogique et enfin de 2025 à 2026 une évaluation de l'impact des travaux comme ce qui a notamment été fait sur la lande restaurée de Crosac et la valorisation auprès des publics et des acteurs locaux la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration mais également du montage du dossier d'appel à projet pour le subventionnement serait fait par le PNRB d'où une proposition de délégation de maîtrise d'ouvrage si par malheur nous n'étions pas retenus ou qu'on avait qu'un subventionnement partiel du projet il faut savoir qu'on pourrait toucher d'autres subventions notamment du département avec les contrats nature voilà donc on aurait d'autres sources de financement si cet appel à projet n'était pas retenu ou retenu seulement partiellement au niveau de son financement voilà donc nous vous faisons la proposition d'approuver le projet de restauration de l'espace de l'an du mythe situé sur la parcelle XA117 donc de la cabacée au lieu d'Ile-et-Méterie à Pontchâteau et d'autoriser la commune à le mettre en oeuvre dès qu'elle sera propriétaire de la dite parcelle nous proposons également de confier au parc naturel régional de Brière la maîtrise d'ouvrage pour la restauration de l'espace de l'an du mythe situé donc sur la parcelle XA117 autoriser madame le maire à signer et définir les termes de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage afférente d'autoriser le parc naturel régional de Brière à solliciter des subventions auprès des organismes susceptibles d'apporter leur soutien financier dans le cadre de la restauration de l'espace de l'an du mythe situé sur la parcelle XA117 à Pontchâteau et enfin autoriser madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération Merci Hélène pour cet exposé donc on a effectivement avec cette délibération une possibilité avec cet endroit à cet endroit de faire de la pédagogie sur les conditions environnementales et tu l'as très bien fait ce qui est proposé ici au vote c'est la position de principe pour que le parc de Brière puisse avoir d'une part la délégation de maîtrise d'ouvrage pouvoir solliciter les financements et je suppose qu'on reviendra en délibération lorsqu'on aura un plan de financement évolué donc ça n'engage pas financièrement la commune c'est une précision que je voulais apporter on engage le principe de pouvoir déléguer au parc de Brière la maîtrise d'ouvrage et d'engager des recherches de finances ce qui nous permettra notamment de faire effectivement cette demande de subvention rapidement voilà bien précision faite est-ce qu'il y a des questions ou des compléments à apporter je sais que vous êtes plusieurs attachés au suivi et dans les commissions de travail de ce sujet là merci à Hélène de le suivre je vais passer au vote je vais donc appeler vos votes pour approuver le projet de restauration telle qu'il a été exposé confier au parc naturel la maîtrise d'ouvrage pour la restauration de l'espace et puis procéder bien sûr aux autorisations de signature et de mise en exécution de la délibération et d'autoriser le parc naturel régional de Brière très important à solliciter les subventions auprès des organismes des organismes susceptibles d'apporter leur soutien financier dans le cadre de cette restauration merci j'appelle les votes pour s'il vous plaît est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre je n'en vois pas je remercie Hélène on poursuit avec le sujet délibération 25 pardon alors nous sommes sur l'inventaire des arbres remarquables donc et nous nous vous proposons donc d'acter la création du comité de pilotage afférente à ce projet pour rappel le projet Arbo Remarquable a pour objectif de réaliser un inventaire qui pourra être annexé au prochain plus communal c'est une démarche tout à fait participative et donc dans ce cadre là on a élaboré un comité de pilotage alors l'élaboration de l'inventaire implique que la commune constitue un groupe d'acteurs locaux chargés d'accompagner la démarche du dit inventaire ce qui est important c'est de savoir que cet inventaire est réalisé au titre de la protection des éléments du paysage et que le comité de pilotage donc va être constitué donc d'élus d'associations environnementales notamment Bretagne Vivante l'association Bise mais également l'association Missy à caisse des arbres remarquables on s'appuiera également sur l'expertise de Lucia de Blanchard de l'histoire locale de Pontchâteau on aura également un représentant du club photo de Pontchâteau monsieur Cochin donc association nouvellement créée sur Pontchâteau et qui participe à ce projet là on a également donc deux habitants du secteur de Pontchâteau un pour le secteur nord un pour le secteur sud des agents de la commune des services techniques qui sont concernés par ce type de projet un cabinet d'expertise en prestations le cabinet l'orne et bien entendu nous associons tout alors pas dans le comité de pilotage mais à la démarche tous les habitants de Pontchâteau qui peuvent retrouver en ligne également en format papier au service urbanisme des fiches d'inventaire qui peuvent remplir de façon à signaler des arbres des arbres qui semblent remarquables donc la proposition est la suivante c'est de valider la composition du comité de pilotage et d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer tout document et à effectuer toutes démarches nécessaires à l'exécution de cette délibération Merci Hélène donc c'est un travail très participatif tu l'as dit d'inventaire donc le pont Châtelain qui souhaite faire part peut-être d'un arbre qu'il a découvert peut l'envoyer par photo à une adresse dédiée je crois c'est pas une adresse mail finalement c'est une simple fiche inventaire qui est sur le site internet de la mairie à remplir c'est très simple à remplir c'est actuellement sur l'onglet urbanisme on va le faire remonter en page d'accueil voilà donc et en cas de problème il suffit d'appeler le service urbanisme qui vous guidera est-ce qu'il y a d'autres remarques d'autres voilà donc c'est un beau travail qui va démarrer et donc je vous propose qu'on puisse voter la mise en place de ce comité de pilotage tel qu'il vous a été présenté par Hélène j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie on aura l'occasion bien sûr de revenir devant vous avec ce sujet alors merci Hélène je vais faire la parole maintenant à Stéphane Stéphane Merrel merci il s'agit ce soir d'une convention de servitude avec Enedis et la commune sur une parcelle YZ37 située au Clos de l'air donc dans le cadre de l'amélioration de la qualité de dessert de l'alimentation du réseau électrique Enedis souhaite installer deux poteaux sur la parcelle communale YZ37 au lieu dit le Clos de l'air il vous est donc proposé de conclure une convention de servitude avec Enedis sur cette parcelle propriété de la commune donc nous vous proposons d'autoriser la convention d'autoriser la signature de la convention de servitude avec Enedis portant sur la parcelle communale ainsi que toute évolution de cette convention soit exergue qu'elle ne remette pas en cause son économie générale et d'autoriser madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou assigner tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération Merci Stéphane donc on est bien sur des parcelles communales donc il n'y a pas d'impact autre je vous propose de pouvoir procéder au vote avez-vous des questions peut-être ou des remarques je n'en vois pas donc je vous propose de pouvoir autoriser la signature d'une convention de servitude avec Enedis pour la parcelle la parcelle X, Y, Z pardon 0037 située au lieu dit le clos de l'air j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas d'abstention ni de vote contre je vous remercie la délibération suivante concerne la conclusion d'une convention de mise à disposition avec Enedis sur la parcelle ZS 490 située à la Joubrais donc on est à peu près sur les mêmes types de conventions donc c'est dans le cadre de travaux de la desserte d'alimentation du réseau électrique de distribution publique du lotissement privé à la chasse landia Enedis souhaite installer un poste de transformation sur la parcelle ZS 490 située à la Joubrais il est donc proposé de conclure une convention de mise à disposition entre Enedis avec Enedis sur cette parcelle propriété de la commune donc proposition d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer la convention de servitude avec Enedis ainsi que toute évolution de cette convention sous réserve que ne remette pas en cause l'économie générale et d'autoriser madame le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération Merci Je vais procéder à l'appel des votes j'appelle les votes pour s'il vous plaît d'abstention ni de vote contre je vous remercie Donc nous poursuivons avec la délibération 28 qui est donc la conclusion d'une convention de servitude avec RTE réseau de transport et d'électricité sur les parcelles ZV291 le RACAPA et ZT294 les Grands Joux Donc dans le cadre de l'exploitation de la liaison Baison-Pont-Château il est proposé de conclure une convention de servitude avec la société RTE sur les parcelles ZV291 et ZT294 Cette convention permet notamment à RTE d'établir à demeure deux supports pour conducteurs aériens d'électricité au titre de la compensation la commune percevra une indemnité forte fêtaire et définitive de 2832 euros Il vous est donc proposé d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention de servitude sur la parcelle ZV291 et ZT294 avec RTE ainsi que toute évolution de cette convention sous réserve qu'elle ne remette pas en cause son économie générale et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération Merci Stéphane Si vous n'avez pas de remarques je vous propose de pouvoir passer au vote J'appelle donc les votes pour cette délibération pas de vote contre ni d'abstention je vous remercie nous poursuivons merci Stéphane nous poursuivons avec Armel délibération 30 29 pardon d'accord pas de soucis mais en fait elle va être oui d'accord très bien oui on passe de 28 à 30 pas de soucis on y va c'est très bien merci pour la remarque dans le code dans le code de l'enfouissement de la ligne haute tension pont château séverac 1 et 2 il est proposé de conclure une convention de servitude avec la société RTE réseau de transport d'électricité sur plusieurs parcelles municipales donc là vous avez le cheminement donc on part de la de ce qu'on appelle la centrale donc on va en face on rejoint les ateliers municipaux on passe devant ici là et on passe dans le lotissement des cormiers pour arriver à la quatre voies pour reprendre les deux lignes les deux lignes oui on les voit ici là ça se sépare en deux donc les deux lignes qui sont avec support poteau de l'autre côté de la quatre voies on part de la D16 on s'en va vers la direction de la D33 c'est ça de la centrale D16 vers la D33 à route de vanne non on passe derrière au pied on passe derrière le CTM oui on passe devant le CTM devant le CTM d'accord on passe sur la voie donc sur la voirie d'accord oui parce que là c'est toutes les parcelles qui sont en jaune c'est des parcelles privées de la commune oui d'accord ce qui pourra faire être l'occasion de créer des cheminements par endroit oui voilà comme là ici on voit ça passe où c'est qu'il y avait eu des dépôts de fait donc là le cheminant va être refait à neuf le cheminement piéton très bien piéton vélo voilà donc on va avoir de nouvelles possibilités commodités pour piéton vélo à cette occasion aussi de l'enfouissement de la ligne c'est ça et donc cette convention permet notamment à RTE d'établir à demeure dans une bande de 6 mètres de largeur les lésions électriques souterraines sur une longueur totale d'environ 1490 mètres alors à titre de compensation la commune percevra une unité forcétaires et définitive de 17 080 euros mais on va perdre des taxes sur les poteaux qui sont annuels merci Hermel oui donc vous avez ici de mentionner toutes les parcelles qui vont être concernées par la convention de servitude on vous fait l'économie de la lecture mais en tout cas ce sont celles qui seront donc qui feront donc l'objet de l'enfouissement de cette ligne c'est ça Armel alors si vous n'avez pas de demandes ou de remarques ou de questions supplémentaires je vous propose qu'on puisse passer au vote pour cette délibération et donc pour pouvoir valider la mise en place de cette convention avec RTE pour le transport de l'électricité et l'enfouissement de la ligne telle que présentée par Armel j'appelle les votes pour s'il vous plaît pas de vote contre ni de d'abstention je vous remercie on poursuit à Armel avec donc la délibération 30 cette fois oui alors cession des parcelles AK 79 partiel et AL 326 partiel situé rue de la Calivet au département de Loire-Atlantique c'est grosso modo l'ancien terrain de rugby de l'ASM c'est bon voilà pour les anciens à compter de la rentrée scolaire 2023-2024 le collège Frita-Calo accueillera les élèves domiciliés à Pontchâteau et à Crosac actuellement rattachés au collège Kéral l'arrivée de ces nouveaux élèves ainsi que le déplacement du classe SECPA au sein du collège nécessite son extension et la construction du bâtiment destiné aux élèves de SECPA la commune est propriétaire des parcelles AK 79 et AL 326 sur lesquelles est implanté le nouveau bâtiment réservé à la classe SECPA les travaux étant désormais achevés il y a lieu de régulariser la situation juridique de ces parcelles et donc proposer la cession au département à l'euro symbolique de l'emprise foncière correspondant au bâtiment SECPA à savoir 3859 m2 issus de la parcelle AK 79 et 1747 m2 issus de la parcelle AL 326 donc vous avez les plans vous voyez où c'est le bâtiment est fait de toute façon alors sur la voilà sur la parcelle de l'ancien stade Pichon qui jouxte le collège Frida Kahlo donc le département est venu donc investir ici un nouvel espace pour l'accueil de classes à vocation professionnelle d'enseignement professionnel et aussi cela vient compléter l'agrandissement du collège Frida Kahlo avec un investissement conséquent pour de nouvelles classes et de nouveaux espaces communs donc ici il s'agit de régulariser maintenant la propriété de ces parcelles et de la cédée à l'euro symbolique mais en contrepartie le département est venu ici investir pour de nouveaux espaces qui vont accueillir les collégiens est-ce qu'il y a d'autres remarques à ce sujet voilà on avait un plan peut-être sur deux divisions qui sera voilà qui est un plan technique pour destiné au département pour effectivement matérialiser la cession des parcelles ce qui veut dire aussi que nous travaillons côté commune à la remise en état ou enfin en tout cas à la création de cheminements piétons vélo également partant du du quartier des Landettes pour venir directement en longeant ce stade et cette parcelle pour pouvoir accéder à pied ou à vélo par le quartier des Landettes au collège Frida Kahlo et qu'on travaille également sur d'autres cheminements un récemment réalisé qui permettra des collégiens des lycéens aussi par exemple pour ceux qui habitent sur Saint-Roc de venir par une nouvelle voie communale piétons vélo avec un seul usage agricole autorisé pour pouvoir rejoindre le plateau scolaire collège lycée voilà donc on travaille à ces à ces ces cheminements piétons vélo également pour rétablir tout cela voilà voilà ce que je voulais apporter comme précision et puis également sont en travaux actuellement le plateau d'accueil multimodal des cars de stationnement aux 6 minutes pour les parents donc il y a un ensemble de travaux qui sont en cours là de réalisation avec assuré par la commune aussi également voilà écoutez je vous propose qu'on puisse pouvoir procéder au vote pour cette délibération telle que l'a exposé armel si vous en êtes d'accord on va passer au vote j'appelle les votes pour s'il vous plaît la session au département de la parcelle merci pas d'abstention ni de vote contre alors nous sommes à la délibération maintenant 31 pour une session d'une emprise de 16 mètres carrés issue de la parcelle AC 243 située rue de Grenébou oui alors cette parcelle là se situe au niveau des feux de carrel à la suite du bornage d'une propriété située rue Maurice-en-Bron rue de Grenébou le géomètre a constaté une anomalie entre le cadastre et la réalité sur le terrain il y a lieu de régulariser la situation en cédant 16 mètres carrés issue de la parcelle AC 243 donc c'est les espaces verts qu'il y a au feu le pôle d'Amanial a évalué cette surface à 10 euros du mètre carré soit un montant de 160 euros du mètre carré alors quand la commune avait acheté ce terrain là il était construit et donc les murs du fond avaient été conservés et c'est pour ça que ce mur là est toujours resté voilà donc on rectifie ici c'est une régularisation oui c'est ça pour céder aux propriétaires de la parcelle AC 775 cette emprise de 16 mètres carrés c'est ça oui est-ce qu'il y a des questions relatives ou des demandes de précision je n'en vois pas on peut donc procéder au vote pour donc acter la cession aux propriétaires de la parcelle AC 775 une emprise de 16 mètres carrés issue de la parcelle AC 243 située rue Maurice-Sembron rue de Grenébeau et de conditionner la cession de la parcelle AC 243P située rue Maurice-Sembron rue de Grenébeau au versement de 160 euros lié à la prise en charge des frais de bornage et des frais d'actes par l'acquéreur j'appelle vos votes s'il vous plaît j'appelle les votes pour je vous remercie pas de vote compte ni d'abstention et bien nous arrivons au terme de ce conseil municipal alors quelques petites infos diverses avant de clôturer le conseil municipal Philippe a quelques petites infos à nous donner juste pour vous dire que la saison des randos aux crêpes organisée par l'office de tourisme a commencé ce soir à Pontchâteau voilà et ça durera tout l'été ils sont en pleine balade voilà on aura d'autres randos crêpes pour lesquelles on pourra se joindre je vous invite aussi à regarder de près le programme et l'animation culturelle parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à l'occasion des mercredis du brivet qui vont commencer le 19 juillet qui vont se terminer le 2 août ou 3 août en tout cas il y a de belles soirées qui arrivent donc profitez-en et puis sur la communauté de communes il y a les franco-américaines aussi qui proposent un programme classique donc à partir du mois d'août voilà donc je crois qu'on manque pas de programme et puis il y a le valon des poutineurs aussi qui a une belle programmation enfin regardez bien le petit carnet d'animation d'été qu'on vous a transmise avec le passerelle parce qu'il y a plein de belles choses à faire voilà et bien c'est l'occasion de vous remercier pour tout votre engagement votre participation dans les différents groupes de travail et puis de vous souhaiter un très très bel été et puis à la rentrée alors merci au revoir merci 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 merci